Bonjour, je viens de voir le film, Lorraine, qui était très attendu et je tenais à vous dire que j'ai vraiment vraiment apprécié votre interprétation. Merci. J'ai eu à voir beaucoup d'autres films et j'ai été impressionné par votre rôle ici. Un rôle pas très facile à tenir. D'ailleurs, comment avez-vous pu développer ça et vous mettre dans la peau de Hamid qui évolue très très vite vers le côté obscur ? Oui, justement, c'est ça qui m'a... La première grosse difficulté pour interpréter Hamid, c'était d'aimer ce personnage. Et quand j'ai trouvé les ficelles pour pouvoir l'apprivoiser, l'aimer, le comprendre, l'aimer m'a permis de le comprendre et à partir de là, le travail, c'était qu'une question de travail. Maintenant, Hamid, c'est une allure, c'est une attitude, c'est un regard, c'est une détermination, c'est une énergie. Hamid est une énergie. Maintenant, cette énergie-là, comme toutes les énergies, si elles ne sont pas bien focalisées, s'ils perdent l'objectif, ça sera une balle perdue. Ça sera une énergie dans tous les sens et ça peut faire des dégâts. Vous êtes-vous inspiré de personnages réels ? Non, pas réellement. Non, non, je ne me suis pas du tout inspiré de personnages réels parce que j'ai observé quelques personnes réelles, mais j'en ai fait un patchwork, en fait, pour trouver ce Hamid-là. Hamid, c'est un peu ci, un peu ça, un peu telle personne, telle personne, mais c'est surtout une idée, une idée d'un élément de la mémoire collective argentine. D'ailleurs, on s'était amusé à essayer de trouver qui était Hamid. Vous allez perdre beaucoup de temps. Et on s'était finalement mis d'accord sur le fait que c'était un patchwork et un mélange de plusieurs personnages. Tout comme Jaffer, d'ailleurs. Totalement. Qui a le beau rôle, certes. Il y a une très, très, très bonne idée de cinéma, en fait. Au lieu de faire des personnages qu'on connaît et que le comédien se retrouve à interpréter telle personne, et on va perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à la comparer à la personne réelle, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus instructif de construire un personnage, c'est un personnage fictif, complètement fictif, à partir de plusieurs personnages réels. En tout cas, Hamid a le don de ne pas être à dimension unique, et vous arrivez surtout à lui garder son côté humain. C'était l'élément le plus important pour l'IS, et pour moi, et le plus difficile. Merci beaucoup. Merci.